Qu'est-ce qui m'a amené à faire de la pose courte ? Moi, il n'y a pas longtemps que je fais de la pose courte. Moi, j'ai débuté en pose courte l'an dernier, ici. Alors, pourquoi ? Qu'est-ce qui m'a amené à faire de la pose courte ? Moi, j'ai fait de la pose longue pendant des années. Alors, je ne dis pas que j'étais quelqu'un qui faisait de superbes images, mais j'avais compris le principe, c'est-à-dire que je sais faire fonctionner un autoguidage, PH2D comme tout le monde, je sais l'utiliser. J'utilisais une caméra refroidie avec des poses unitaires de 4, 2, 4 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Et comme tout le monde, je me suis aperçu, des fois, je faisais une pose de 10 minutes, un passage nuageux, la soirée était foutue. En plus, je faisais ça avec une caméra noir et blanc. Pourquoi ? Parce qu'il y a un très bon signal en noir et blanc. Mais le seul problème, c'est qu'il faut enchaîner, si on veut boucler une image dans la nuit, il faut déjà calculer ces temps de pose entre chaque série de filtres, pour être sûr d'avoir une image colorée normalement à la fin. J'aurais pu utiliser une caméra couleur, ce qui est beaucoup plus rapide, mais ça ne m'aurait pas permis de faire de H-Alpha. Or, l'intérêt pour moi de faire de la longue pose, aujourd'hui, ça reste le fait de faire du SHO, comme on dit. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est qu'on prend des photos dans la bande passante du soufre, de l'hydrogène, de l'oxygène, et puis on en compile ces trois images-là pour faire une image un peu de type de coloration, un peu comme Hubble. En fait, les images qu'on voit souvent dans les revues, on appelle ça la palette Hubble. Ça fait des images non pas trafiquées, ça fait des images qui retransmettent une quantité de gaz en fonction des rayes passantes qu'on a enregistrées. Donc, il n'y a rien de trafiqué là-dedans, c'est simplement une image recombinée avec une autre vision, une autre perception de l'image à travers trois bandes passantes. Donc, tout ça, j'ai compris très vite qu'en fait, qu'à cause des satellites et puis des passages nuageux, il était très compliqué des fois d'arriver à boucler des soirées. Et on le voit bien ici, quand on travaille ici, puis qu'on a le temps qui se dégrade ou un ennui, c'est fini, la soirée est morte. Il faut y revenir le lendemain, à condition qu'il fasse bout. Et comme j'habite la Lorraine et qu'on n'a pas de temps très stable dans Lorraine non plus, c'était tout ça, c'était très compliqué. Et l'an dernier, ce qui s'est passé, souvenez-vous, il y avait eu énormément d'averses. On n'avait pas eu un été si terrible que ça. Donc, les soirées vraiment belles, il n'y avait pas tant que ça. Donc, je commençais à regarder un petit peu comment je pouvais pratiquer autrement et j'ai décidé ici de me mettre à la pause courte, de faire des essais. Voilà. Donc là, déjà, ce que vous allez voir, c'est déjà avec un an de recul, un an d'expérience. Après, je ne dis pas, l'an prochain, ça sera peut-être encore amélioré. Mais entre-temps, le matériel a beaucoup évolué. On a des catégories, des nouvelles caméras qui arrivent sur le commerce en France qui sont des caméras de ce type de la marque Player One. Alors, c'est des caméras dédiées planétaires. Ces caméras-là, l'avantage qu'elles ont, c'est qu'elles ont un refroidissement passif. Donc, vous pouvez aussi les utiliser en pause courte, en ciel profond. Vous pouvez les utiliser aussi en solaire parce que c'est du global shutter. Quand vous prenez une image, elle est plus de manière globale et non pas linéaire, ligne par ligne. Donc, elle a plein de qualités. Et donc, il y a un seul importateur aujourd'hui en France. C'est l'Univers Astro que vous trouvez sur Internet. C'est le seul aujourd'hui qui les importe en France. Aujourd'hui, en France, on distribue encore 99% du ZWO qui n'a pas de refroidissement passif. Alors, de plus, cette marque-là, elles sont légèrement en avance parce que là, j'ai entre les mains la Uranus qui vaut à peu près 480 euros. Voilà, la caméra. Maintenant, si vous prenez par exemple la Neptune C2 qui est celle que j'utilisais avant et que je vous montrerai sur quelques images, celle-ci, elle vaut 350 euros. Et par exemple, l'image que vous voyez de là de M27 a été réalisée avec. Donc, on est sur des coûts d'équipement en termes de caméras qui ne sont pas excessifs. On est très loin de caméras refroidies à plusieurs milliers d'euros. On est très, très loin. Somme toute, on arrive, vous allez le constater par vous-même, on a quand même des résultats intéressants. Voilà. Alors, nous, ce qu'on va voir, on va aborder ça par le... On va d'abord aborder le coût de l'équipement. Je viens d'en parler un petit peu. La consommation électrique, les avantages principalement de l'imagerie post-courte. Donc, on n'a pas besoin d'avoir un télescope avec un autoguideur. Donc, on n'a pas besoin d'avoir une deuxième lunette d'autoguidage, d'avoir une deuxième caméra. On peut faire ça avec une petite caméra dédiée aux planètes qui n'est pas refroidie, qui ne vaut pas très, très cher. Comme je disais, 350 euros, on a déjà quelque chose de sympa. On met un filtre IRCUT ou pas, parce que ces caméras-là, en plus, elles ont un refroidissement passif, mais en plus, elles sont sensibles dans l'infrarouge. Donc, il y en a aujourd'hui qui font des photos dans l'infrarouge. Donc, de ce point de vue-là, les capteurs ont évolué. On est sur des capteurs de génération. C'est les IMX 464 et 585. Donc, si vous devez chercher une caméra, que vous ne prenez pas forcément cette caméra-là, essayez d'aller toujours vers les derniers capteurs. Aujourd'hui, les derniers capteurs sont le 464 et le 585 de chez Sony, qui donnent de bons résultats. Consommation électrique faible, oui, pourquoi ? Parce que comme on n'a pas d'autoguidage et qu'on n'a pas de caméra refroidie, on passe d'une consommation à peu près de 6 Ah à une consommation de 1 Ah, voire moins. Oui, parce que derrière, on n'utilise que le suivi de la lunette. Ou du télescope. Les temps d'acquisition, ils sont optimisés. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous faites des pauses de 10 secondes ou de 5 secondes, et que vous avez des satellites qui passent, vous cramez deux pauses, c'est fini. Vous avez perdu que, allez, tout casser 20 secondes au maximum. Alors qu'autrement, si vous vous engagez dans une pause de 10 minutes, c'est une pause de 10 minutes qui est achetée. Donc, en termes de temps, le temps est moins optimisé. Le setup, il est allégé. Comme je disais, pas d'autoguidage, pas de batterie lourde. Quand on est en nomade, si on a une consommation de 6 Ah, on l'a tous connue, il faut se balader une batterie, ça pèse à peu près 25 kg. Il faut une batterie de 75 Ah. Aujourd'hui, c'est ça, c'est 25-30 kg à soulever. Alors que pour faire du liquid imaging, en fait, une petite batterie au lithium, qui vaut à peu près 150 euros, qui pèse 500 grammes, suffit pour faire une nuit d'acquisition. Donc, on passe déjà de 30 kg à 500 grammes. Une jeune grosse différence de poids. Les magnitudes de limites accessibles, 17. Au maximum, j'ai réussi à enregistrer des galaxies jusqu'à l'amnitude 17 avec cette méthode. Ce qui veut dire qu'on a de quoi faire. Alors, bien sûr, s'il y a des avantages, il y a des inconvénients, on ne va pas avoir accès aux objets étendus qui vont être dilués sur le fond de ciel. Par exemple, les nébuleuses type Sharpless, par exemple, donc tout le catalogue SH2, il ne faut pas aller le chercher avec ces équipements-là. Forcément, ce n'est pas prévu pour. Là, il faut faire vraiment des temps de pause très longs. C'est gourmand en espace de stockage, notamment pour le traitement. Oui, parce que comme on va faire des centaines, voire des milliers et des milliers d'images, forcément, ces images-là, il va falloir les stocker. Donc, c'est aussi un facteur à prendre en compte quand on achète une caméra. Donc, la 585, les images sont déjà de belle taille. On prend la nébuleuse C2, les images sont déjà un peu plus petites. Donc, forcément, elles pèsent moins lourd. Vu qu'on va en empiler des milliers, quelqu'un qui n'a pas trop d'espace de stockage, il vaut mieux qu'il s'oriente vers un capteur légèrement plus petit. Les temps de traitement, ils sont très longs. Quand vous mettez en route Cyril, que vous lui mettez 2 000 images ou 3 000 images dans Cyril, vous pouvez appuyer sur le bouton et revenir au bout de 15 heures. Il est toujours en train de traiter. Et peut-être qu'il va falloir une vingtaine d'heures pour qu'au final, il vous affiche l'image pré-traitée, additionnée. J'exagère, mais on n'est pas loin de minimum, en moyenne, 5-6 heures de traitement, de pré-traitement. Le risque, c'est le risque de tramage sur les images, si on ne fait pas de de-tiering. Pourquoi ? Parce que comme on fait des poses très courtes, on risque toujours d'avoir le même défaut au même endroit. Donc on peut avoir de la trame. De ce point de vue-là, il va falloir travailler par des séries. On ne va pas prendre 1 000 images d'un coup. On va faire plutôt des séries de 10 fois sans images, par exemple. Et entre ces séries sans images, on va venir bien sûr incorporer des darks à la fin de chaque série. Mais en plus de ça, on va mettre un petit coup de raquette, de déclinaison, pour pouvoir créer un espèce de de-tiering manuel. Parce qu'encore une fois, je pars dans l'idée qu'on est sur un équipement allégé. Donc on n'a pas toute la lourdeur d'un autoguidage qui lui ferait du de-tiering automatiquement. Donc on parle d'images en pose courte, de Lucky Imaging, à partir du moment où on a des temps de pose unitaires qui sont inférieurs ou égales à 10 secondes. Généralement, la moyenne, c'est 6 secondes. Voilà, on travaille entre, la plupart du temps, moi je travaille entre 2 et 6 secondes. Bien sûr, ça va dépendre de l'instrument. Si vous utilisez un instrument ouvert à 4, vous allez pouvoir réduire vos temps de pose de 1 tiers. Si vous êtes à F5, forcément, ça sera un petit peu plus long. F6, encore plus long, etc. Donc là, on a une pose unitaire de M94, par exemple, elle est faite avec un Newton de 150-750 en 6 secondes. Là, on a le résultat de 1094 poses additionnées de 6 secondes. Sur M94. Alors, on aperçoit à peine, mais on l'aperçoit ici, la couronne externe de la galaxie. Si on fait, bien sûr, beaucoup plus d'images, la couronne va se révéler. Donc, quelques exemples de réalisation. Dans le coin, à chaque fois en haut à droite, vous avez la pose unitaire, et ensuite, vous avez le résultat de la compilation. Donc là, on est sur la galaxie de l'aiguille. On a deux heures d'acquisition, soit 1200 images à 6 secondes. Et là, on a déjà des choses intéressantes, notamment, on a des petites montées ici de matière en bordure de disque, chose quasi impossible à avoir avec des longs temps d'exposition. Pourquoi ? Parce que les gens, ils ont tendance à poser... Quand on fait de la pose longue, on est déjà sur des équipements très sensibles et on va venir chercher des réglages, on va dire, sur des poses de minimum une minute, deux minutes. Et on a rarement du détail comme ça. Le gros avantage du Lucky Imaging, c'est que comme c'est quelque chose de très rapide, on est très proche du planétaire, on va lutter contre le seeing. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le seeing, le seeing, c'est la turbulence atmosphérique. On a dans l'atmosphère des courants d'air et puis des variations thermiques qui font qu'on a des mouvements de l'objet. Donc, c'est un peu comme si on regardait à travers une flaque d'eau. Si la flaque, elle est stable, qu'il n'y a pas de vent, on arrive à voir à travers parfaitement. S'il commence à y avoir un peu de vent, ça fait des ondes sur l'eau et puis ça devient plus trouble. C'est exactement le même principe. M94, voilà, je vous la montre en un peu plus gros. Voilà, 1094 images. On a ici l'électroluminescence qu'on voit ici. En fait, elle n'apparaît plus là. On va le voir un peu plus loin. L'électroluminescence, on va en parler, c'est quelque chose qui s'enlève avec les dark. Ça permet d'augmenter le rapport signal-bruit. Le principe dans l'imagerie astronomique, c'est toujours le même. C'est pour ça qu'on fait plusieurs pauses, même en longue pause. C'est pour augmenter le rapport signal-bruit. Aujourd'hui, on va le voir après, on a des capteurs qui ont un bruit de lecture qui est extrêmement bas. Donc, on a un rapport aujourd'hui signal-bruit qui est intéressant sur des temps de pause de l'ordre de la seconde. Voilà. Mais c'est l'accumulation de toutes ces pauses qui fait qu'on augmente le rapport signal-bruit. C'est tout. Bon, la galaxie du tourbillon, 1h16. Voilà. Donc là, on est avec des passes en plus dans l'infrarouge, d'où la coloration un peu orangée de la galaxie. Nébulose M17 Omega, sans images de 8 secondes. Donc, il y a des objets qui brillent énormément, on peut se permettre de les faire sur... Là, on n'a pas besoin d'avoir des milliers de pauses, pour le coup. La Nébulose du Hibou, là, on a 50 minutes d'acquisition, 878 images de 3 secondes, pour le coup. Et on commence déjà à voir apparaître un petit peu la couronne rougeâtre autour, qui est assez difficile à voir. Puis, il y a des toutes petites étoiles à l'intérieur, notamment ici et ici. On les voit à peine, là, sur l'écran projeté, mais sur l'écran de l'ordinateur, on les voit beaucoup mieux. Alors, tous ces petits détails fins, en fait, ça vient de ce que je vous expliquais, de cette fréquence d'images, qui fait que, comme on prend à haute cadence des images, là, on arrive à passer à travers la turbulence. Voilà. M20, là, on a 1310 images à 4 secondes additionnées. Voilà. Ce qui est aussi intéressant, c'est que, grâce à cette méthode-là, on ne sature pas trop les étoiles, donc on récupère facilement la coloration sur les étoiles, aussi. Alors qu'en longue pause, bien souvent, les images sont saturées. La nébuleuse de l'aigle. Voilà. 1028 images. Pourtant, quand on voit l'image brute, on ne se dit pas que ça va donner ça, mais on commence à voir des choses intéressantes. La nébuleuse du cocon. Là, on a 1h08 de pause, avec 4 secondes de temps de pause unitaires. Nébuleuse oméga. Oméga, si, oméga, 28. Donc là, pareil, 2000 images de 3 secondes. Et puis, nébuleuse du serpent. Voilà. Donc ça, ça vous donne un petit échantillon, un petit peu de ce qu'on peut faire. Donc, en fait, au début, quand cette méthode-là s'est mise en place, alors, il y a... Ça, c'est pas d'aujourd'hui, ça date d'il y a au moins presque, même plus de 10 ans, déjà avec les webcams, il y a des gens qui s'amusaient à faire des temps de pause très courts à l'époque. Et cette méthode-là, quand elle est revenue chez nous, elle a été beaucoup utilisée pour les nébuleuses planétaires, mais aujourd'hui, en fait, vous voyez qu'en fait, on peut l'utiliser pour les galaxies, les nébuleuses. Voilà. Il y a un tas d'objets. le champ des possibles avec est extrêmement important. Alors, les points d'attention lorsqu'on fait des acquisitions, ça va être déjà, un, la mise au point, le fait de lutter contre les points chauds et contre le phénomène d'électroluminescence qu'on appelle AMGLO. Alors, ce phénomène qu'on appelle AMGLO électroluminescence, c'est quoi ? C'est simplement l'électronique qui chauffe à l'intérieur de la caméra puis qui crée de la chaleur, qui vient créer cette illumination, on va dire, par l'échauffement, l'illumination du capteur, un petit peu comme s'il y avait un objet. Donc, forcément, quand on va prendre des darks, on va enlever tout ça. On va voir après. Donc, pour ce qui est des darks, justement, alors dark, images noires, ça va permettre l'élimination des points chauds, c'est-à-dire, on bouche le tube et on fait des images avec la même durée, le même temps de pose. Donc, on va enregistrer tous les points chauds et puis, on va enregistrer le phénomène d'électroluminescence parce que lui, il est toujours là, que le tube soit ouvert ou pas. Tout une fois que ça s'est fait, tout ça, on va après le soustraire, on va empiler ces darks, on va faire un darkmètre qu'on va soustraire à chaque image unitaire pour après pouvoir avoir des images pré-traitées et les empiler. Au niveau de la mise au point, l'idéal, c'est d'utiliser un masque de batineuve et puis d'utiliser le gain de la caméra, baisser le gain, baisser l'exposition de manière à avoir des aigrettes extrêmement fines et avec le masque de batineuve, on va pouvoir faire une mise au point qui est très, très, très précise. Beaucoup plus précise que si on la faisait simplement à la FWHM parce que quand on fait à la FWHM, on a des valeurs qui sont beaucoup trop fluctuantes. Alors que batineuve, là-dessus, au moins c'est parlant, c'est visuel et c'est facile. Donc bien soigner sa... Non, après tu as un capteur sensible, donc après tu montes ton gain, puis toujours sur ton temps d'exposition. l'idée, c'est d'arriver à avoir une étoile que tu vois bien avec les aigrettes très fines et puis de zoomer dedans pour pouvoir affiner la mise au point. Il n'y a pas besoin d'avoir une image, une étoile forcément très brillante. Moi, par exemple, le disque de batineuve, je l'utilise quand je fais mon alignement trois étoiles. La raquette, quand on valide notre étalonnage sur le go-to, moi je le fais à la première étoile, je fais ma mise au point et après je valide et après je pars pour la nuit. Alors je vais dire, on pourrait y retoucher, les puristes y retoucheraient, bon, c'est pas après un problème, ça m'est déjà arrivé aussi d'y retoucher. Sur l'objet qu'on prend en photo, il suffit d'aller sur une étoile légèrement brillante à côté, on y va, on monte le gain et puis c'est reparti, on refait le réglage. D'expérience sur une série d'images en une nuit, j'ai rarement vu la mise au point bouger sur des caméras qui ne pèsent même pas 200 grammes. Ce n'est pas un APN, on est sur quelque chose d'hyper léger. Donc une fois que c'est calé dans le porte-oculaire, on n'a pas une charge. Là, une caméra comme ça, voilà, c'est... On est très loin du poids d'un APN ou alors d'une caméra CCD refroidie. On en est très très loin. Donc la mise au point pour qu'elle bouge, je ne dis pas que ça ne peut pas bouger, mais c'est déjà beaucoup plus rare. Donc moi, personnellement, je n'y retouche pas. Et mes images, vous les avez vues. Bon, je vais vous la brancher après, puis je vais vous expliquer tous les réglages, tout ça pour l'acquisition. Ensuite, au niveau des réglages de la caméra, tu vois justement, on y vient. Au niveau des réglages de la caméra, ce qui est important, déjà, on va avoir le gain. Voilà. Moi, je parle sur le logiciel Sharp Capture. Principalement, on va voir après pourquoi dans la démonstration. Ce qui est très important dans le logiciel Sharp Capture que n'ont pas les autres logiciels, c'est qu'il nous donne une courbe de lumière. Et cette courbe de lumière, elle est beaucoup plus facile à exploiter en temps réel. Voilà. Donc on va avoir le réglage du gain, le mode LX activé si on dépasse les deux secondes. Voilà. Et puis ici, ce qui est très très important, on va le voir ensemble, c'est le réglage de l'offset de la caméra. Voilà. Si on ne sait pas régler son offset de caméra, on va perdre des informations dans les basses-lumières. Alors aujourd'hui, on a des caméras, comme je l'expliquais, qui ont des bruits de lecture extrêmement faibles. Et là, on le voit, en fait, plus on va monter le gain, plus le bruit de lecture diminue. Donc quand on travaille en Lucky Imaging, on est gars maxi. Voilà. Premier réglage, on voit quand même, à chaque fois, on gagne quand même pas mal. Bon, après, moi, je me mets jamais au maximum, je me mets 30 points en dessous. 20 à 30 points en dessous. Voilà. Mais il y en a qui sont moins à fond tout le temps. Ça ne change rien. Tout ça, pourquoi ? Pour avoir donc le plus faible bruit de lecture. Ensuite, le réglage de l'offset. J'en ai parlé brièvement, on va en revenir après tout à l'heure avec des démonstrations. Alors, dès qu'on va toucher le gain, il va falloir venir ajuster l'offset. Donc ça, c'est quelque chose à retenir. Si vous faites, par exemple, un objet brillant et vous voulez avoir des détails, vous allez diminuer votre temps de pause. À un moment donné, vous allez peut-être être obligé de diminuer votre gain aussi. Parce que le gain, c'est comme l'iso dans un appareil photo, c'est la sensibilité. Donc, si vous touchez à votre gain, tout de suite, il faut venir ajuster l'offset. Y penser. Donc, on utilise pour ça la visualisation de la courbe, comme ici. Et on voit que, ici, on a un offset qui est bien réglé. Pourquoi ? Parce qu'on a une courbe qui monte et qui va redescendre jusque dans les basses lumières. Comme on est sur une caméra couleur, toutes les couleurs sont ce qu'on voit en rouge, rouge, vert et bleu, en compilé. Et là, on a exactement le même signal, en fait, qu'au départ ici. Donc, il est extrêmement important d'avoir ce pic qui va jusque dans les basses lumières. Ici, ce n'est pas bien réglé. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, la courbe à gauche, elle est coupée. Donc, ça veut dire qu'on perd de l'information dans les basses lumières. On n'a plus la sensibilité. D'où l'importance de bien régler votre offset. Vous touchez votre gain, vous retouchez immédiatement votre offset de manière à avoir cette image-là, tube obturé. Le réglage de l'offset se fait toujours tube obturé. C'est-à-dire que vous mettez votre objet au centre, vous cherchez votre temps de pose. Une fois que vous avez défini votre temps de pose, votre gain, vous obtirez votre tube et ensuite, vous allez régler votre offset de manière à avoir, quelle que soit la largeur du pic, avoir ici une redescente en pente douce à gauche. C'est extrêmement important. C'est une petite courbe blanche. C'est certainement la lumière blanche avec toutes les couleurs confondues de l'offset ou est-ce que c'est autre chose ? Moi, je te dirais que je ne sais pas comment travaille Sharp Capture, mais ce que je sais, c'est que comme c'est une caméra couleur, ce qu'il faut prendre en compte, c'est les trois couleurs, le rouge, le vert, le bleu, parce que les photosites, ils ont une matrice de Bayer qui est restituée ici sous forme de la courbe et donc on parle bien de la sensibilité de tous les photosites qui composent la matrice de Bayer, qui sont couverts par la matrice de Bayer. Donc pour moi, je ne tiens pas compte du blanc. Voilà. Moi, je ne tiens compte que de celui des couleurs. Après, le blanc, ce qu'il représente, est-ce que c'est la moyenne de tout ? Est-ce que c'est un pic de lumière ? Je n'en sais rien. Mais moi, je n'en tiens pas compte dans les réglages. On obture le télescope et après, on va le voir ensemble. Je vais vous faire des démonstrations avec caméra branchée, etc. Et on va le manipuler ensemble. Enfin, je vais le faire, mais je vais vous l'expliquer un long temps. Comment fais-tu l'étude pour qu'étendre ou pour l'investissement ? On va voir ça aussi. On s'en va réveiller. Garde la question pour tout à l'heure au cas où je n'y réponde pas et je reviendrai dessus avec plaisir. Il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est les réglages principaux. Ce réglage d'offset, en fait, je me suis aperçu au début que je ne comprenais pas il y a ce paramètre-là. Et depuis que je trouve que j'arrive à capter plus de basse lumière, ce qui explique en fait que j'ai pu faire des nébuleuses. Alors l'exposition, le temps d'exposition... Alors une fois qu'on a réglé, qu'on a trouvé son, comment je disais, son gain, on a réglé son offset en rapport du gain, on va choisir son temps d'exposition. Donc le temps d'exposition, comme on l'a dit, on doit rester inférieur ou égal à 10 secondes. Et s'il est mal réglé, on risque de saturer les photosites. Donc une image qui apparaît sur une image unitaire une saturation, c'est foutu. Donc il va falloir descendre le temps d'exposition. Comme on a déjà réglé notre gain, notre offset, on n'y touche plus. Après, on ne vient juste que paramétrer notre temps d'exposition. Donc je vous engage quand vous faites des images comme ça, d'aller voir sur un logiciel à côté si vous avez saturé votre image unitaire pour être sûr que vous avez le bon temps de pose unitaire. Donc la méthode d'acquisition dans le principe, ça se passe comment ? Déjà, on va faire une mise au point au disque de Batinov comme on l'a vu tout à l'heure sur une étoile qui est suffisamment brillante. Ça répond un peu à ta question. Lors de l'alignement de la première étoile de la monture Gootoo. Voilà, c'est un exemple, par exemple. On va rechercher le cadrage de la cible. Donc là, après, on va au Gootoo sur sa cible. On peut après utiliser le Beaning 2.2, Beaning 3.3 pour essayer de mieux voir la cible qu'on cherche à prendre en photo. Alors bien qu'on m'ait dit récemment que sur les capteurs CMOS, le Beaning 2.2 et le Beaning 3.3 n'apportaient pas plus de signal qu'en Beaning 1.1. Donc après, à voir, quoi. On va régler le gain proche du niveau maximum et puis dans la foulée, comme on l'a dit tout à l'heure, on va régler l'offset de la caméra en obturant l'optique. Une fois que ça s'est fait, on va débouchonner, on va déterminer le temps de pose idéal sans créer de zone de saturation. Et ensuite, c'est parti, on va lancer des séries d'acquisition. Donc on va commencer déjà à faire 10 d'arc, donc on va obturer le tube, faire 10 d'arc. On va faire une série, par exemple, de, je ne sais pas, moi, 400 images de 6 secondes, par exemple. En gros, sur des séries qui ne vont pas dépasser 30 à 40 minutes, qu'on va appeler light série 1. Derrière, on va faire une série de 10 d'arc. Dans la foulée, on va redébouchonner une fois que les 10 d'arc seront faits, on va redébouchonner le tube et on va mettre un coup de déclinaison au bas pour faire un espèce de déterring manuel et ensuite, on est reparti. On refait une série d'images, on refait des darks, on refait un coup de déterring et on va travailler comme ça, on boucle, toujours avec la même méthode. Alors pourquoi faire des darks comme ça intercalés ? Tout simplement parce qu'au fur et à mesure du temps, le capteur, il chauffe. Donc ce capteur qui chauffe, on ne maîtrise pas son évolution en température. Donc le mieux, c'est d'avoir un échantillon moyen de son évolution en température au fur et à mesure du temps. Donc pour ça, on va incorporer des séries de darks entre des périodes qui ne vont pas dépasser 30 à 40 minutes. Sachant qu'un impact sur une image de chaleur dû à la température, il faut qu'on ait je crois plus de 1 degré pour que ça se voit sur une image. Donc en 30-40 minutes, on va dire, on ne va pas perdre un degré comme ça la nuit d'un coup. voilà pour ce qui est de la partie déjà présentation de la méthode et puis ce que je vais faire, je vais vous montrer les images que ça peut donner en grand format et puis ensuite on va brancher une caméra et puis bidouiller un petit peu dans Sharp Capture pour vous montrer un petit peu comment tout ça ça peut, ça fonctionne. Oui ? J'ai encore une question des anciens. Les constellations que vous nous avez montrées qui sont des choses qu'on peut observer avec des lunettes ou il faut absolument avoir des photos, des copies, des traditionnels, etc. comme vous avez vu pour arriver à les voir. Les objets ? Oui, vous pouvez laisser mettre pour vous. Oui. Bah ça va dépendre des objets. Je vais vous dire les galaxies on peut les voir déjà à l'œil. Par exemple si vous allez observer la nébuleuse du cocon qui émet plutôt dans l'hydrogène vous allez pouvoir voir quelque chose mais ça va être très ténu parce qu'il y a très peu d'oxygène dans la nébuleuse du cocon par exemple. Donc là malheureusement si on veut bien la voir on va être obligé de passer par la photographie. Ça va dépendre de l'objet en fait. Bien sûr et de la qualité du ciel s'il y a des nuages pas d'images pas d'observation. Est-ce qu'il peut l'oeil ou rien ? Ah oui ça on peut l'oeil par la lumière comme il n'y a pas à la gauche et par les nuages et par les nuages aussi. Donc là je vais vous faire défiler une série d'images qui ont été réalisées du printemps jusqu'avant que je vienne ici puis j'en ai réalisé ici deux et demi j'ai pas eu le temps encore de traiter le reste donc je vais déjà vous montrer ce que ça peut donner. Donc toutes les images que je vais vous montrer dans la première série ont été réalisées avec la caméra C2 c'est donc le modèle en dessous de celle-ci qui donc là on est sur la nébuleuse de l'aigle donc M8 la lagune pas Omega je cherchais tout à l'heure j'ai dit une bêtise donc on est bien sur la lagune voilà voilà la nébuleuse du cocon moi j'en parlais à l'instant on est sur le double amat percé donc comme je le disais on récupère bien la couleur des étoiles bon là j'ai pas beaucoup de temps de pose je vais faire un essai mais on peut faire de belles images sur les amas d'étoiles bon encore une fois la lagune décidément la nébuleuse du serpent bon là pareil c'était un essai j'ai pas assez de temps de pose mais avec des étoiles un peu plus brillantes le noir ressortirait un peu plus Omega donc la nébuleuse du hibou M94 donc M51 donc quand je parlais de magnitude extrêmement faible la petite galaxie là donc on va comme ça on peut aller jusqu'à la magnitude 17 enfin moi de ce que j'ai vu on atteint la magnitude 17 donc M20 voilà et après M16 et puis je crois qu'après on va tourner en boucle donc on va on va arrêter là pour les images pour ce qui a été fait à Val Drôme là tout récemment je crois qu'on doit être sur la clé il me semble donc là on est sur un champ de galaxies autour de M106 et là vous voyez on attrape les galaxies ici ici on en a là là il y en a un petit peu partout et donc le gros avantage de faire du Lucky Imaging c'est qu'on va venir chercher de la résolution ici à l'intérieur du cœur des galaxies chose qu'on voit déjà plus rarement ce qui fait qu'on commence à voir des choses intéressantes où on aperçoit des bandes de poussière à l'intérieur de bien souvent ce qu'on voit qui est cramé dans les images dont on pose c'est tout l'intérêt de cette image courte pause c'est d'avoir des images avec la résolution sur les parties brillantes après ça demande beaucoup beaucoup d'images pour commencer à aller chercher les basses lumières voilà donc là c'est une petite galaxie aussi qui a été NGC 660 qui se trouve dans les poissons voilà qui est intéressante parce qu'elle a deux bandes d'absorption ici ici qui s'entrecroise bon là on est sur une galaxie de la magnitude de mémoire je crois qu'on doit être à 11 à peu près donc ça donne un ordre d'idée de ce qui est réalisable il manque cruellement de temps de pause j'ai pas eu le temps encore de tout traiter là j'en ai traité qu'une première série j'ai d'autres séries qu'il faut que j'additionne on a encore un tout petit peu de bruit en fond de ciel voilà mais normalement on devrait avoir quelque chose de doux de doux à la fin et là pour le coup j'ai fait d'autres séries mais j'ai moins exposé parce que ici c'est saturé donc j'ai encore du traitement à faire pour justement venir aller chercher le détail j'ai fait des temps de pause plus réduits justement pour aller chercher du détail dans la partie saturée donc au niveau des on va passer au réglage et au logiciel de capture voir un petit peu comment on utilise un petit peu tout ça au final donc au niveau taille capteur on est sur quelque chose qui fait 11 mm par 6 et quelques donc on est sur vraiment un petit capteur là c'est la Uranus C2 c'est un petit capteur mais bon déjà un capteur qui commence à avoir une taille un petit peu intéressante quand même donc on va utiliser Sharp Capture et donc pour utiliser les caméras moi j'utilise les drivers ASCOM mais vous pouvez utiliser les drivers aussi natifs si vous utilisez cette marque là de caméra car les tous les réglages sont accessibles dans les drivers natifs de la gamme Player One ce qui n'est pas le cas de la gamme ZWO si vous utilisez la gamme ZWO prenez les drivers ASCOM sinon vous n'allez pas pouvoir régler correctement votre offset donc là moi je vais chercher le driver ASCOM voilà et là je commence voilà la caméra est en live forcément elle est obturée donc pas de soucis là-dessus je vais faire apparaître ici mon histogramme voilà et donc je me retrouve ici avec quelque chose de réglé on va dire donc voilà donc là mon gain il est au maximum donc je fais des petits rappels des petits rappels de fondamentaux enfin des petits rappels sur l'utilisation de la courbe je vais venir ici mettre mon offset à zéro exprès alors ici là quand vous allez dans montrer voilà vous avez accès au programme de réglage du gain et de l'offset parce qu'on est sous ASCOM mais si vous étiez sous ZWO vous activeriez la même chose ici en cliquant sur montrer 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 ici driver ASCOM vous l'ouvre la fenêtre là il faut se mettre sur ASCOM il faut se mettre utiliser le driver ASCOM sinon ici dans le menu là vous allez vous allez par exemple nous le gain avec le driver natif on a accès directement au réglage dans Sharp Capture du gain et de l'offset alors je ne sais plus on a l'exposition le gain et on a un truc qui s'appelle décalage ou décaler je ne sais plus où c'est tout à l'heure je me mettrai sur les drivers natifs de la caméra je vous montrerai le décalage mais ça c'est propre à Player One mais ZWO ne vous donne pas accès au réglage de l'offset c'est pour ça que vous êtes obligé de passer par l'ASCOM quoi qu'il arrive donc des petits rappels donc ici quand j'augmente mon temps d'exposition ma courbe vous allez voir elle va partir à droite donc là je me suis mis sur des temps de 42 secondes c'est un peu fort on va se mettre sur des temps de 8 secondes par exemple on va attendre nos 8 secondes on va voir notre courbe ici la largeur de la courbe ne va pas changer par contre elle va se décaler comme ça vous voyez alors je dis une bêtise c'est comme j'ai changé le gain donc ma courbe elle est quand même partie comme ça donc je recommence je ne vais pas me mettre à gain comme ça je vais mettre un gain comme ça on va se mettre à peu près comme ça voilà j'ai un gain à peu près à 100 voilà un gain à peu près à 100 je fais des pauses de 8 secondes voilà si je monte mon temps d'exposition imaginons je passe à 11 secondes on va laisser faire une deuxième image à 11 secondes voilà vous avez vu un petit décalage vers la droite donc changer son temps d'exposition ne va pas vous faire augmenter la largeur de la courbe mais va vous décaler votre courbe vers la droite donc le temps d'exposition lui il a tendance à décaler les courbes vers les hautes lumières forcément vu qu'on pose plus longtemps on va chercher des faibles lumières donc on a cette courbe qui se décale vers les hautes lumières quelque part parce qu'on enregistre des faibles lumières je touche toujours pas à mon gain je recommence si là maintenant je passe à des temps de pose on va dire de 15 secondes voilà pareil on va laisser deux images tournées parce que comme il est en cours d'en faire une il ne va pas être représentatif voilà à la deuxième qui va apparaître normalement on doit avoir un léger petit décalage vers la droite qui doit se faire vous avez vu le petit saut sur la droite donc ça c'est que le temps d'exposition ne sert qu'à ça maintenant si je viens monter mon gain donc là je suis à 92 et mon gain je vais le passer imaginons à 260 là c'est pareil on va laisser deux images tournées donc là il y en a une la largeur de la courbe le pied de courbe s'est élargi donc l'exposition décale la courbe vers la droite le gain lui augmente la plage forcément parce que le gain comme on a dit c'est l'iso c'est la sensibilité donc on vient augmenter la plage de sensibilité voilà si je mets maintenant mon maximum ici en gain voilà 450 on va voir que je vais avoir quelque chose de beaucoup beaucoup plus large on va laisser tourner une deuxième image pour avoir la vraie courbe qui correspond au réglage du gain voilà et là on voit bien qu'on a une plus grande plage c'est logique jusque là tout va bien je peux m'y permettre oui est-ce que tu peux montrer où est ton driver ASCOM pour voir sur quoi l'activité pour l'avoir alors le driver ASCOM il est là en fait il est dans la liste ici il est marqué ASCOM alors moi t'en as plusieurs là tu vois t'as caméra ASCOM et puis t'as toute la liste des drivers chargés voilà et puis sinon le driver natif c'est celui-là et après tu vas dans la liste des drivers ASCOM chargés pour la caméra alors donc on va rester maintenant comme on a dit nous on travaille pas sur des poses de 15 secondes parce que là j'ai un temps d'exposition de 15 secondes pour la démo nous on travaille sur des temps de pose on a dit allez 4 secondes on voit le temps qu'il se rafraîchisse donc là il va nous faire une pose de 4 secondes tac et là qu'est-ce qu'on s'aperçoit on a mangé le signal pourquoi ? parce que dans la démonstration de tout à l'heure je vous ai mis l'offset ici à 0 donc là on va mettre notre offset maintenant on va dire à 40 imaginons on va mettre à peu près vers les 40 on va taper directement comme ça pas bien on va le laisser tourner et vous voyez que là pour le coup c'est bon donc bien penser à régler votre offset en tenant bien compte de bien récupérer de l'information dans les basses lumières alors tu peux jouer sur la balance mais normalement les caméras moi personnellement je n'y touche pas parce que tu peux on peut le faire à la main dans Sharp Cap on peut régler la balance des couleurs mais bon quand on va dans Cyril et qu'on fait du traitement on fait calibration par photométrie il va remettre les choses directement avec les bonnes couleurs de toute manière quand on fait du traitement image il vaut mieux passer par Cyril et puis aujourd'hui Cyril c'est un logiciel gratuit qui est très performant il a l'avantage d'avoir la photométrie avec les catalogues Simbad etc donc là on rétablit la vraie coloration des choses c'est quand même pas mal voilà voilà pour les petites explications sur les réglages de caméra alors au niveau du driver d'origine donc là voilà on a toujours notre temps d'exposition ici on a toujours notre gain alors exposition j'ai là en fait ici voilà vitesse usb sans son moc alors activer gain température décalage voilà on a ici le gain pour le coup enfin pas le gain l'offset qui est traduit décalage pour le coup voilà ça va peut-être dire la même chose en anglais je suis pas assez bon voilà et pour le coup mon exposition je suis à 10 millisecondes donc ça va pas donc j'ai allé chercher des temps de pause tout à l'heure on était sur des exemples où on avait des temps de pause plus long on va se mettre sur des temps de pause 2,5 secondes à peu près et on va être sur un gain alors pour le coup voilà on va se mettre comme ça dans l'exemple on va laisser faire des images on explose complètement les gains si on est comme ça donc on va venir après avec les sons gains voilà et donc sur une image comme ça il va falloir aller dans le décalage si on reprend l'exemple de tout à l'heure donc notre décalage qui est dans les points là à chaque fois il faut que je me remette dedans parce que j'utilise pas ça voilà donc là on peut dire qu'on est pas mal au niveau du réglage par rapport à tout ce que je vous ai expliqué voilà bon ça c'est avec les drivers natifs de la caméra là mais comme je vous ai expliqué les ZWO ne vous donnent pas forcément ne vous donnent pas du tout accès au au réglage de l'offset donc pensez bien à passer par les drivers de l'offset pardon j'entends pas le décalage c'est avec les drivers natifs de la player one c'est l'offset le décalage c'est l'équivalent de l'offset on était pas sûr là la dernière que je vous ai faite j'étais sur le driver natif sur le natif je refais oui mais parce que c'est une player one dans la marque player one vous avez l'option décalage pour régler votre offset mais ZWO ne permet pas de l'avoir voilà oui oui c'est pour ça que je vous dis à tous si vous utilisez une ZWO pour faire cette méthode pour faire du Lucky Imagine prenez les drivers ASCOM quoi qu'il arrive vous aurez accès à votre réglage d'offset ZWO il le donne alors oui je te dirais dans un premier temps bien sûr sauf si tu prends un ACTS bien sûr il faut savoir de comment on parle mais pour un budget si je prends cette caméra là à 450 euros pour un APN à 450 euros ça c'est plus sensible qu'un APN à 450 euros c'est clair maintenant on est d'accord qu'un ACTS c'est 2500 euros on joue pas dans la même cour au niveau tarifaire on en revient à ce que j'expliquais au début là on est sur un équipement global pour quelqu'un qui veut faire de l'imagerie télescope compris caméra compris ordinateur compris allez 2000 euros maxi maintenant si on prend l'ACTS le télescope l'ordinateur pour traiter on est à un budget qui est presque à 7000 euros donc alors si tu veux avoir la restitution des couleurs correctes oui maintenant si tu veux aller l'avantage c'est que comme ils sont sensibles dans l'infrarouge tu peux aller fouiller des objets dans l'infrarouge il y en a qui est par exemple si vous allez sur le voir ce que fait Stéphane Gonzales lui il fait des photos il ne met pas de filtres et du coup les lunettes ça fait le corriger correctement pour l'infrarouge après il fait les mesures par photométrie après je ne sais pas comment travaillent les logiciels derrière mais lui il arrive à ajuster la couleur j'en suis pas à son niveau très loin moi comme je dis j'ai un an de recul sur l'imagerie ce que je vous fais partager c'est l'expérience que j'ai eu moi sur un an quelqu'un d'autre parlerait avec un an de recul et vous en dirait peut-être 10 fois plus donc après au niveau traitement là on est par exemple sur un empilement sur tout le monde connait la nébuleuse Numbel M27 donc comme on n'est pas en SHO on ne va pas avoir les super extensions que j'ai vu que certains prenaient en photo ici par contre on va pouvoir peut-être aller fouiller des choses intéressantes dans l'objet donc pour ça on va avoir plusieurs choses qu'on va pouvoir alors là on est sur AstroArt la version 8 AstroArt mais on peut faire la même chose dans Cyril alors préférence aujourd'hui dans les logiciels de traitement même moi qui est AstroArt j'utilise Cyril parce que je trouve que Cyril est très performant aussi bien dans le pré-traitement dans l'alignement des images que dans ce qu'il propose en menu de ce qui est de traitement franchement avec Cyril quand elle est l'image elle est bien traitée elle sort avec Cyril elle est pas mal après il n'y a pas besoin de beaucoup la retoucher sous photoshop alors qu'avec AstroArt on va être obligé de faire beaucoup de bidouilles le gros avantage d'AstroArt c'est qu'il empile très vite par rapport à Cyril qui à chaque fois duplique les images à chaque fois qu'on va faire une étape dans le traitement de Cyril on se retrouve avec un nombre d'images dupliquées ce qui fait qu'il faut un espace disque tampon le temps du traitement assez conséquent voilà donc là hop on va venir se voilà on va déjà aller rien que déjà en descendant les niveaux de lumière etc on voit qu'on a déjà un petit peu un peu de finesse à l'intérieur de l'objet donc après là dedans il faudrait prendre l'image la mettre dans Cyril donc là on va simplement ici l'enregistrer l'enregistrer là on va mettre ça par là le centre du rond par exemple enregistrer alors je vais vous présenter quelques fonctionnalités de Cyril je pense qu'il y en a certains ici qui maîtrisent beaucoup mieux Cyril que moi et je vais vous montrer quelques fonctionnalités intéressantes même si vous avez fait l'addition ailleurs vous pouvez reprendre l'image comme je vais vous le faire là vous le montrer et retravailler des choses dedans alors ici il faut simplement que j'arrive ici hop donc c'est mon prêt-traitement s'il veut bien me l'ouvrir voilà donc on voit pas grand chose mais si je vais dans auto-ajuster voilà on voit mon objet donc Cyril pour ceux qui connaissent pas déjà il décompose les trois couches de l'image donc le rouge le vert le bleu et il vous montre aussi ce que vous voyez sur l'image donc on voit que l'image déjà elle est très bleue et puis on voit en fait que par l'empilement déjà de 900 images bon on a un décalage c'est normal parce que comme on m'en a dit qu'on mettait un coup de déclinaison à chaque fois forcément on aura toujours un décalage donc on va être obligé déjà de crouper dans l'image donc pour ça on va déjà redéfinir notre cadre voilà ça c'est déjà fait une fois que ça c'est fait on va on va moi comme j'ai pas de connexion internet je vais le faire autrement et on va déjà ici voir l'ajustement de la colorimétrie donc ici on va dans étalonnage des couleurs voilà et là vous avez deux choix vous avez étalonnage des couleurs tout court ou étalonnage des couleurs par photométrie donc l'idéal c'est d'aller sur étalonnage des couleurs par photométrie avec une connexion internet donc vous allez ici taper le nom de l'objet par exemple donc là en l'occurrence je taperai M27 M27 voilà ici je vais mettre la longueur focale de mon télescope donc moi j'ai un 600 de longueur focale la taille des pixels de la caméra c'est de 9 là puis je vais cliquer sur rechercher il va me rechercher bon là j'ai pas de connexion internet il va me rechercher les objets vous allez voir dessous les noms de l'objet apparaître dans différents catalogues Simbad ou autres quoi vous cliquez sur le catalogue qui vous intéresse vous cliquez ensuite sur obtenir les métadonnées de l'image et ensuite sur ok et il va mouliner et il va vous rétablir automatiquement la bonne colorisation de l'image voilà donc il n'y a pas de questions à se poser là dessus c'est simple enfin c'est simple il faut maniper mais rien de bien compliqué en soi voilà nous on va simplement faire un étalonnage de manière un peu plus classique traitement alors étalonnage des couleurs hop comme ceci on va choisir un endroit où normalement il fait noir ici par exemple utiliser la sélection et on va on va neutraliser le fond de ciel appliquer il veut aussi que je lumiése il faut que j'arrive par là ici j'ai trouvé l'étoile là a l'air d'être blanche à côté à droite là on va lui mettre ça celle-ci a l'air d'être plus blanche il va être celle-ci on va choisir une zone noire une zone blanc voilà et on va faire appliquer à partir de là voilà il nous fait quelque chose un peu bizarre on va venir ensuite enlever le bruit vert alors j'ai pression du bruit vert appliquer voilà et là il va falloir retoucher il faudra retoucher un peu la balance des blancs dans un autre logiciel tout à l'heure et on va déjà aussi venir aussi enlever le gradient on ne sait jamais s'il y avait un gradient donc extraction du gradient on va calculer le gradient générer déjà donc en cliquant sur générer on a des petits carrés qui apparaissent donc si on trouve qu'il y a des zones un peu un peu nébuleurs qui sont des nébuleuses qu'on ne veut pas modifier on va venir supprimer en cliquant droit avec la souris ces zones-là de manière à éviter qu'elles soient gommées on va venir après calculer le gradient et puis lui il va venir uniformifier tout le fond de ciel au final on se retrouve avec quelque chose avec moins de disparité d'éclat de lumière quoi et ça ensuite on va venir la reprendre on va l'enregistrer il y a d'autres choses qu'on peut faire notamment on va travailler sur la déconvolution donc ici on va zoomer sur les images on va zoomer sur une étoile et on peut faire ici ce qu'on appelle une déconvolution alors attention avec ça parce qu'il affine les choses mais il ne faut pas que ce soit trop puissant donc sinon on se retrouve avec des choses pas très très jolies appliquer voilà et ensuite on va pas être mal on va venir enregistrer donc on va se mettre ça sur le bureau on va mettre ça dans un format png par exemple ça prête très pondeux enregistrer voilà il y a quelque chose que j'ai oublié de faire alors un traitement aussi qui est sympa dans le série je ne sais pas si vous connaissez c'est l'acinache alors pour passer en acinache il faut bien penser ici à repasser en linéaire voilà et après vous faites le traitement acinache et là vous allez monter vos seuils alors celui-là tout doucement et on va venir donc éclairer l'objet et ensuite régler son point noir alors il y a un moment donné on a un juste équilibre voilà là c'est trop lumineux là ça commence à devenir un peu trop sombre trop lumineux et là bon ben voilà ça sera juste d'un cran voire peut-être même dommage on commence traitement acinache on vient donc l'appliquer donc une fois qu'on a fait ça on peut aussi après venir avec les courbes ici alors petite chose quand on va utiliser une courbe comme ça la valeur ici entre les deux il ne faut pas qu'elle soit supérieure à 0,1 donc vous allez ici ajuster voilà puis ensuite vous allez régler le reste de la courbe on va faire appliquer on ferme et après on peut l'exporter pas de chance pour moi on commence ça plante des fois ça plante des fois ici on a dit hop tout est juste traitement on va retirer les gradients extraction du gradient générer appliquer dernier alors une bêtise aussi là que je viens de faire avant de faire l'extraction du gradient toujours redéfinir votre cadre parce que sinon il va tenir compte d'un tas de choses sombres autour et ça va pas recadrer voilà première étape on recadre deuxième étape on extrait le gradient voilà on va décocher dans les zones où on est susceptible d'avoir des nébulosités on va faire calculer voilà et on va faire donc là les gradients c'est fini ensuite on va venir régler notre colorimétrie comme on l'avait dit donc ça il va falloir le traitement alors étalonnage des couleurs hop et l'étoile qui était brillante blanche ici fermée on se retrouve sur quelque chose un peu comme ça on enlève le bruit vert alors je fais pression du bruit vert ok voilà et ensuite on va venir prendre la signage en se mettant en linéaire voilà j'ai oublié autre chose j'ai oublié une étape excusez-moi c'est ici la déconvolution dont j'ai parlé tout à l'heure et ici on va revenir en linéaire et faire la signage donc on est répliqué ok la petite courbe là ici on a dit que la partie on va régler ça de manière à ce que au centre on clique là sur la petite roue et on va venir ici on a le premier pas de cours pour être à 0 à maxi et on va venir ici après régler de manière à faire ressortir un petit peu les la couleur et puis un petit peu les extensions appliquer une fois que ça c'est fait on peut pour ceux qui aiment après ça dépend des goûts des couleurs quoi il y en a qui aiment bien vous voyez que là l'assinage j'ai été un peu fort par exemple on voit qu'on a au moment de l'assinage ça a dénaturé le tour des étoiles donc il faudrait pas l'assinage de la déconvolution donc il aurait fallu que la déconvolution soit plus faible voilà pareil si vous vous trompez pouvez revenir en arrière vous avez une console ici qui vous indique tous les traitements que vous avez fait et la déconvolution voyez j'étais trop fort donc là on va se mettre sur quelque chose de plus faible on va venir ici en auto résisté hop traitement déconvolution appliquer donc voilà maintenant on va se remettre en assignage ici 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 appliquer la courbe là ok appliquer fermer et ici on est sur quelque chose comme ça on va maintenant l'exporter point puis et enregistrer alors c'est pareil dans ce menu là pensez bien à faire 16 bits entiers non signés parce que des fois il fait des choses un peu bizarres une fois que l'on doit avoir l'image quelque part dans le bureau prêt traitement de sign fit je vais l'ouvrir moi avec astro art ça va être plus simple je veux dire simplement ajusté comme on n'a pas fait par photométrie les couleurs sont un peu bizarres on va essayer de retrouver quelque chose d'un peu plus cohérent donc fichier fichier enregistré sous on va avoir un jp quelque part qui se balade là dedans voilà un petit peu c'est sur 900 images fait à la va vite alors on voit bien que j'ai très alors là où il ya aussi un autre phénomène qu'on voit dont je vous ai pas parlé mais qui vaut le coup quand même d'être d'être mentionné quand même c'est que quand on travaille comme ça avec une caméra couleur vous avez un décalage aussi des couches rvb donc pensez bien aussi à recaler vos trois couches alors par exemple là l'application astro art le fait donc elle fait ici la séparation du air du jet des trois couches rvb on va dire il suffit de faire images alignées on va lier sur le rouge par exemple ok ok voilà et ensuite si on va chercher la couche verte images alignées pareil alignées sur le rouge ok voilà et après il a de recombiner tout ça en trichromie voilà ok ca c'est si on va péché sans nom trois ce qui fait qu'on doit avoir à 100 nom trois voilà ici donc ça c'est la première que je vous montrerai tout à l'heure on a si on zoom un peu dans l'image mais on voit qu'on a quand même des choses un peu bizarre au niveau coloration des étoiles. Maintenant si on prend l'autre où on a réaligné les trois couches, on voit déjà que ça se tient déjà plus. Donc le réalignement des trois couches est important à faire parce qu'on n'a jamais un capteur vraiment parfait sur l'alignement des trois couches. Donc ça c'est quelque chose de fait déjà, on l'a fait à la vélite, mais on voit bien que j'ai un peu tiré sur la déconvolution, j'aurais fallu tirer un peu moins, mais avec un plus grand nombre d'étoiles on commence à détailler un petit peu les zones à l'intérieur on va dire de la nébulose M27 et en fait c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que dans les parties brillantes l'intérêt de cette méthode là, c'est qu'on va pouvoir aller chercher des choses un petit peu plus intéressantes. Voilà, j'en ai fini, je vous remercie de votre attention. Moi ? Non, j'utilise les tutos, je suis plutôt utilisateur des tutos, j'ai pas encore j'estime un niveau suffisant pour me permettre de faire des tutos. Voilà, ça permet surtout de voir un petit peu les fonctionnalités, l'idée c'est bien sûr c'est pas de retenir qu'avec Cyril, de retenir les traitements de Cyril, mais c'est de vous rendre compte qu'en fait finalement avec un logiciel gratuit comme Cyril, il y a déjà tous les outils nécessaires déjà pour faire des choses intéressantes. Après n'hésitez pas à aller voir les tutos, il y a des gens qui font ça très très bien. Moi-même, je veux dire, j'ai appris avec ça, donc on a quand même beaucoup de choses aujourd'hui grâce à internet qui nous permettent de progresser dans ce domaine-là. Alors, d'après ce que j'ai cru comprendre, encore une fois, moi je suis pas, je peux me tromper. Je crois, il me semble qu'on reconcentre la lumière sur l'étoile, sur l'image en fait. Ce qui explique qu'en fait, comme tu reconcentres la lumière sur l'image, le risque, si tu vas trop loin en fait, c'est que ça va créer des arcs noirs en fait, un peu des yeux de Merlan en fait. Parce qu'en fait, la déconvolution en fait reconcentre la lumière. C'est-à-dire que si la lumière est étalée, on prend cette lumière et on amplifie le signal un peu comme si on montait la pointe des signal. Le seul problème, c'est qu'il faut pas trop exagérer, parce que si on le fait trop, forcément derrière, on va reprendre la courbe qui est étalée comme ça sur une étoile, on fait ça et donc on se retrouve avec des yeux de Merlan, c'est les zones noires qu'on va apparaître autour de l'étoile. En fait, tu viens amplifier le pic de signal, si tu veux, mais pour ça, tu écrases la base de la courbe. En fait, c'est tout un petit motif matériel sur les bases de fonction quantité et de fonction courrier en anglais. Le principe, c'est qu'on sait que l'étoile doit être ponctuelle. Comme il ne l'est pas, on cherche la fonction qui est surpente, on va faire en sorte que si c'est à fait pas l'utilité de milieu ou de lieu, eh bien on arrivera à la l'étoile, on va mettre sous forme d'un vrai point. C'est ça, c'est ça, c'est différent du principe. Du coup, alors, ça c'est une chose que je vais finir dans les instruments de matière qui sont très bons, c'est que typiquement, la tâche d'étoile est une convolution qui vient de l'objectif du miroir. Et donc, si l'image est parfaite, ce qu'on appelle l'embrouillé, ce qu'on appelle l'embrouillé, vraiment la belle image de l'administration, le fait de faire une déconvolution permet de retrouver ce monde de l'étoile. D'accord. Directement le point de l'embrouillé. Oui, parce qu'on connaît le dépôt introduit par l'objectif. D'accord. Et c'est très utilisé, ça, dans l'optique adaptative, où justement, on a des éléments différents qui engendrent, je dirais comme l'arrivée, par exemple, une erreur systématique. Elle est toujours la même, mais étant toujours la même, si on est capable de l'évaluer, on l'a fait l'envers. Donc c'est pour les mathématiques bonnes, la fonction à l'air. C'est l'envers. Voilà. Bon, ben, c'était terminé. Merci beaucoup. Merci. Oui. Oui.